Des rideaux de fer baissés dans toute la ville, ici et là des tentatives de barricades, des amorces de manifestations vite réprimées. Une façon, une fois de plus, pour les habitants de Beni, de crier leur indignation. Notre ville de Beni connaît toujours des secousses en tout genre, la guerre, les tueries et autres. Alors la société civile nous a demandé de nous gênir et de faire grève en signe de solidarité avec nos frères victimes de toutes ces tueries d'avant-hier. Nous devons nous arrêter et fermer nos commerces, nous interroger sur ces tueries parce que nous mourrons trop. Les leaders de la société civile de la capitale du Nord Kivu se sont réunis ce matin. Et dans leur bouche aussi, les mêmes questions tournent en boucle. Comment les prétendus rebelles ADF Nalu ont-ils pu pénétrer au cœur de Beni, censés être protégés par des milliers de soldats congolais ? Et alors que dans la province sont stationnés près de 3000 casques bleus de la mission de l'ONU. Comment les rebelles ont-ils pu tuer 17 civils et 4 militaires et se replier sans essuyer aucune perte ? La société civile demande aux autorités locales de prendre leurs responsabilités. La population de Beni demande aux autorités militaires et civiles de Beni de démissionner. La société civile a décrété 5 jours de deuil, 5 jours durant lesquels les ministres de la Défense de l'Intérieur, le chef d'état-major des armées, sont invités à revoir le dispositif militaire autour de Beni. Sous-titrage Société Radio-Canada